samedi 21h demain on part à 6h du matin pour la jordanie et je vous emmène avec moi on va bloquer tout ça c'est parti après quoi cinq heures de vol toutes les démarches administratives et la location de notre belle quoi nissan mikra toutes toutes pétées nous voilà en jordanie on est prêt on part pour amman on vient tout juste d'arriver dans amman on s'est égaré et à côté notre hôtel il ya le théâtre romain d'amman c'est le plus grand de jordanie il ya 6000 places et il a été construit entre 130 et 160 après jésus-christ c'est assez impressionnant voilà donc le plus grand théâtre romain de jordanie il ya encore des spectacles qui se joue dedans là on est juste devant la mosquée bleue du roi abdallah elle a été construit à la fin du 20e siècle en 1982 et 1989 c'est donc une énorme mosquée qui est construite en plein milieu d'amman et qui a été construit il ya 40 ans quoi il ya donc jusqu'à 3000 musulmans qui prient dans cette salle simultanément tout cas je dois dire ils ont bien fait ça le tapis est super agréable c'est génial de marcher ici là le taxi vient de nous déposer à la rainbow street on s'attendait à rien et on est émerveillé on est dimanche matin et on est enfin à la citadelle d'amman ce lieu archéologique en plein air que l'on va visiter avant de partir vers le sud la citadelle d'amman ou al jabal khala en arabe est attestée depuis le néolithique ça veut dire qu'en fait il ya eu des premiers des premiers signes de vie il ya plus de 7000 ans ce qui en fait un des sites habités les plus anciens du monde Ici vous pouvez voir le temple d'hercule qui est la construction la plus emblématique qui était la citadelle il a été construit en plus ou moins 160 après jésus-christ ce qui est derrière moi c'est le oumaïat palace on dirait que c'est là que le gouverneur permettait à des personnes de devenir quelqu'un j'ai pas tout compris on est ici au casse ralb je ne sais absolument pas comment on dit fait ce serait un palace qui a été construit par un prince deux siècles avant jésus-christ on dirait pas du tout mais le palace était comme sur une île c'était entouré d'eau quoi aujourd'hui il n'y a plus une goutte d'eau mais ça nous laisse des vestiges exceptionnels et après le casse ralab nous allons au mont nebo là où aurait été moïse on vient d'arriver au monde nebo c'est en fait d'ici que moïse est arrivé pour contempler la fameuse terre promise il conduisait alors le peuple d'israël ici en jordanie c'est un des lieux bibliques et archéologiques les plus visités c'est même un lieu de pèlerinage c'est donc ici que moïse est décédé et a été enterré sa sépulture est dans les alentours mais le lieu exact reste inconnu par contre juste derrière moi il ya un sanctuaire qui a été construit en hommage à ce prophète là ici derrière moi il ya la biosphère du wadi mojib il s'étend sur 70 km de long dans cette biosphère du wadi de 200 km2 et en fait c'est un grand espace de canyon où en été on peut se balader on peut absolument pas là ici parce qu'il n'y a pas assez d'eau on se retrouve maintenant à la mer morte cette mer connue pour avoir un taux de sel énorme et qui nous permet de flotter on va d'ailleurs aller la tester faut savoir qu'en fait le taux de sel est à 20% alors que dans une mer normale c'est à 5% et ben ce sel en fait il empêche toute nature de se développer il n'y a pas de végétaux il n'y a pas d'animaux c'est juste réservé aux touristes hey let's go faut aussi savoir que on est au point le plus bas sur terre on est à moins 400 mètres au niveau de la mer et la mauvaise nouvelle c'est que en fait sur les 50 dernières années la superficie de la mer morte a diminué de 1 tiers il n'y a l'air de rien la mer morte est quand même assez grande en fait elle fait entre 50 et 67 km de long ça dépend si on compte la partie qui a disparu et 15 km de large et avec cette énorme taille en fait elle reprend trois pays la Cisjordanie la Jordanie et la Palestine c'est pas du tout c'était Israël c'est une erreur fatale c'est plus blanc que blanc là franchement et la mer est super belle tout ce qui est autour de nous est magnifique quoi en fait il ne faut pas se retourner quoi oh l'enfer la mer morte nous y sommes et c'est exceptionnel la sensation est trop agréable en fait on vient tout juste de sortir de la mer la sensation est exécrable genre tu remets ton t-shirt c'est désagréable tes mains t'as l'impression qu'elles sont asséchées elles sont moites elles sont poissonneuses ton corps même chose enfin c'est horrible nissan micra toute toute pétée et c'est ainsi que se termine le voyage avec la nissan micra let's go petit débriefing voiture en panne ça fait environ deux heures deux heures et demie qu'on est à l'arrêt là il y a des gens qui nous ont aidé on a essayé de rallumer la batterie il y a la compagnie qui vient nous chercher dans 45 minutes on va devoir retourner à Amman on a un peu le seum on a un peu froid on n'est pas sûr de pouvoir aller à Petra et on attend juste on vous tient au courant les rails tchoss